L'Évangile de Nietzsche, la mort de Dieu et la fin de l'Occident La craie troublante et épouvantable nouvelle que le philosophe allemand Friedrich Nietzsche apporta à l'Europe en 1892 après ses examens studieux de l'esprit occidental, d'avant son temps et pendant son temps, est la mort de Dieu. Dieu est mort. C'est en réaction à la lueur de décadence de la civilisation occidentale qu'entrevient Nietzsche très tôt, à l'horizon, qu'il s'est résolu à proclamer cette sentence audacieuse et à prophétiser l'avènement indispensable du surhomme en guise d'antidote pour sauver l'Occident. L'Occident a-t-il bien compris le sens de cet oracle ? La Criple Faillite de l'Occident La faute que Nietzsche reproche essentiellement à l'Occident est celle d'avoir choisi la voie de l'idéal absolu. Les idéaux absolus comme le paradis annoncé et promis par Jésus-Christ et ses apôtres, la société capitaliste d'abondance et de satisfaction permanente promise par la science et la technologie annoncée par Adam Smith et autres penseurs libéraux, L'état d'égalité sociale pour tous et de paix perpétuelle promise par la théorie communiste de Karl Marx et ses disciples sont les germes véritables du déclin occidental que Nietzsche a entrevus avec Freire dès la fin du XIXe siècle. L'œil perçant du philosophe allemand avait compris qu'en religion, en économie et en politique, l'Europe a failli trois fois en introduisant trois idéaux absolus. Nietzsche s'est résolument engagé dans un combat singulier et farouche contre tous ces idéaux absolus qu'il finit par appeler des idoles, des illusions, qui détournent l'être humain des problèmes réels de la vie concrète. La vie réelle, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses souffrances, le bien et le mal, l'égalité et l'inégalité, qui sont et resteront permanents et éternels, c'est ce que Nietzsche réaffirme et appelle chaque être humain à accepter. Et c'est en acceptant ces réalités et en l'assumant pleinement qu'on peut, que l'individu peut, prétendre accéder au statut de surhomme, c'est-à-dire un homme, une personne agissant et s'améliorant qui est mec de lui-même, serein face aux caprices de la vie et au jugement des valeurs. Dans sa guerre d'intelligence, Nietzsche a opté pour la stratégie de convergence des cibles. Il a ramené tous les idéaux absolus et illusoires, toutes les idoles, sous un point de mire unique. Il les a toutes radicalement réduites à leur plus grand comme dénominateur qui est Dieu. L'idéal de tous les idéaux qu'il a visé et frappé mortellement afin que saute tout l'édifice illusoire soutenu par les petites idoles, à savoir le paradis et son bonheur éternel, la science et la technologie avec sa surabondance permanente, l'égalité sociale et sa paix perpétuelle. Pour comprendre le sentiment et l'intention finale de Nietzsche face au risque de perdition de l'Occident qu'il voulait sauver en publiant près de 10 ouvrages critiques, on peut se référer à ce qu'il dit de l'homme de la société occidentale. Ouvrons les guillemets, un animal grégaire, un être docile, maladif, médiocre, l'européen d'aujourd'hui. Fermons les guillemets, et de lui-même, dans Etier Homo, il dit, ouvrons les guillemets, « Je suis même par nature l'antithèse du genre d'homme que, jusqu'à présent, on a révéré comme vertueux. » Fermons les guillemets. Nietzsche a posé le diagnostic et a prescrit le remède. Le remède, c'est le surhomme et la nouvelle civilisation. Pour sauver l'Occident, Nietzsche a proposé le surhomme. Cependant, Nietzsche n'a pas élaboré une théorie autour de cette idée. Nietzsche n'aime pas les théories. Il en a seulement présenté une caricature sous divers angles. Ce qu'il faut retenir de substantiel est que le surhomme est un modèle moral. Le philosophe allemand, tueur de Dieu, a ramené tout le problème de la religion, de l'économie et de la politique sur la table unique de la morale sociale. Ce que Nietzsche tente d'introduire par le biais du surhomme est la morale de la noblesse pour tous. Que ce soit le saint, que ce soit le riche, que ce soit le pauvre ou que ce soit le puissant, il ne démarrera qu'un vil animal méprisable s'il n'est pas noble de caractère. La noblesse n'est accessible que par la détermination par soi de ses propres buts et de ses propres valeurs. Par exemple, de façon concrète, un homme qui aspire à la puissance, c'est-à-dire à une influence politique locale ou universelle, ne doit y parvenir que par le mérite dans l'effort et dans la droiture. Le seul homme aux yeux de Nietzsche dans l'histoire de l'Occident qui ait eu ce mérite fut Napoléon Bonaparte, dont l'ascension politique spectaculaire, tient à son seul génie personnel qui défia toutes les règles mesquines de clan, de faction, de parti, de réseau et de classe de son temps. Ce défi est presque impossible de nos jours. Il est presque impossible d'accéder à la puissance de nos jours sans passer par la manipulation des masses en offrant des illusions comme le American Dream ou par la corruption, voire par des meurtres gratuits. Pour revenir au surhomme proposé par Nietzsche, nous dirons que « Si tu choisis de vivre comme un saint, vis ta vie de piété sans espérer en aucun cas que, lorsque tu mourras, tu bénéficieras d'une vie éternelle en récompense de cela de la part d'un quelconque créateur. » « C'est cela la noble piété, un caractère de surhomme. » « Si tu veux être riche, conquiers ta richesse par l'inventivité et l'ardeur au travail, sans cricher la loi et sans exploiter tes semblables. » « Et sur ce plan, tu n'auras pas une mauvaise conscience et tu n'auras d'ailleurs pas de maître chanteur. » « C'est cela la noble opulence, un caractère de surhomme. » « Si tu veux être pauvre, vis ta pauvreté comme un choix éclairé qui se contente du juste minimum vital et non pas comme une fatalité imposée sur toi par le sort ou par la méchanceté des puissants spoliateurs. » « Et ce qui est hors de la portée des jugements de valeur, Nietzsche l'exprime dans sa formule bien connue du engriffe par-delà le bien et le mal. Mais c'est une possibilité très peu probable. Ce serait une occurrence de un sur un million. » Pour recentrer le sujet sur le plan de la civilisation en général, nous dirons que « C'est la grande rareté de ce type d'homme, de ce caractère noble à nos jours qui conduit l'humanité presque entièrement acquise à la vision absolutiste occidentale dans l'impasse actuelle de la concurrence immodérée de tous contre tous vers des idéaux illusoires. » Au nom de l'idéal capitaliste ou libéral, une minorité malicieuse s'est arrangée pour dominer frauduleusement la multitude naïve du monde entier. « Il aura suffi, par exemple, qu'une occulte agence de notation financière déclare qu'elle supprime une valeur de performance financière en griffe A pour que les millions de citoyens français tombent dans la panique et que toute la Grèce soit soumise à une cure d'austérité économique amère. » « Cela se passe en ces années 2012, très récemment. » Sur un autre plan, Le judéo-chrétien et le judéo-islamiste s'entredéchirent par bombes et attentats atroces en défendant des prophéties aléatoires ou des constitutions sacrées qui assurent une hypothétique liberté d'expression. « Et dans ce drame continu, il aura suffi que l'Iran déclare qu'il est sur le point d'acquérir la technologie nucléaire pour qu'une grande partie de l'Occident perde l'appétit et la joie de vivre. » « En observant tout cela et en analysant les contours, on peut dire que le soleil de l'Occident est encore en plein ciel, mais il a déjà passé le zénith et il descend vers le couchant. Ces rayons reflètent déjà la pourpre crépusculaire. Donc, il faut qu'une nouvelle civilisation naisse, celle fondée sur la dominance du caractère de noblesse dans chaque catégorie sociale. C'est ça, l'autre évangile que Nietzsche enseigne, qu'il proclame pour l'Occident, mais que l'Occident semble ne pas saisir. Merci. Le contenu de cet audio est un texte écrit il y a plus de dix ans, publié en janvier 2012. Mais dix ans passés, les idées restent d'actualité autour de nous. L'auteur Michel-Messon-Tecco-Quinvie vous exhorte à méditer ces idées et à rester connecté pour les autres réflexions qui seront publiées dans les jours à venir. Merci. Merci.